J'ai une question pour toi. Est-ce que la bonne personne faite juste pour moi, pour toi, pour x, y existe ? Je suis sûre que la réponse est oui. Est-ce qu'on la rencontre forcément et on la trouve et on le fonde d'une famille avec elle ? Pas vraiment. Par contre, il y a des choses que tu peux faire pour augmenter tes chances de rencontrer cette personne. Et c'est exactement ce que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Premier secret, apprends à être heureux, heureuse. Et oui, ça passe d'abord par toi. Pourquoi ? Parce que personne ne voudra s'acoquiner, sortir, séduire, s'amouracher, marier quelqu'un qui déjà n'est pas heureux. Ou là, au contraire, quelqu'un qui est en train de vraiment de se noyer dans son malheur et dans sa tristesse et sa routine et sa monotonie. Et il cherche une seule chose, vraiment une bouée de sauvetage à laquelle s'appuyer. Non, personne ne est séduit par ça. Ni moi, ni toi, ni personne. Par contre, on est séduit et séduite par des personnes confiantes, qui dégagent des super belles énergies, souriantes et qui respirent le bonheur. Donc, secret numéro 1, apprends à être heureux ou heureuse par toi-même. Deuxième secret, celui-là, il est hyper, super, méga puissant et je l'ai testé. C'est avoir la foi et être sûre que cela va arriver, que quelque part, il y a quelqu'un dans ce monde qui est fait juste pour toi et tu vas finir par le rencontrer. Et là, je vais partager avec vous mon histoire. Pendant des années, personnellement, je suis restée divorcée pendant 18 ans. C'est vrai, c'est long, mais j'ai eu la chance de réépouser l'amour de ma vie. Et pendant ces 18 années, d'abord, j'ai commencé par comprendre mes erreurs. J'ai fait le bilan de ce que j'ai mis en place qui n'avait pas bien marché, ce que j'avais aussi mis en place mais qui n'était pas suffisant, sinon je n'aurais pas été divorcée. Mais le plus important, c'est qu'en ayant beaucoup d'humour, quand mes amis, ma famille me disaient « Oh, quand est-ce que tu vas te marier avec un gros homme ? » Il existe, il a un GPS, les piles ne marchent pas, il est en train de me chercher au mauvais endroit en attendant qu'il change ses piles. Ça a été toujours ma phrase, mais j'étais vraiment mordicus en disant « Ne vous inquiétez pas, il va arriver. » Et après, j'avais tellement la certitude que ça allait se faire que je disais à chaque fois à ma famille « Écoutez, le 31 mars, je vais me marier. » Super, tu l'as déjà rencontrée ? Ben non, comment ça ? Mais pourquoi tu as décidé que c'était le 31 mars ? Donc, vous êtes en train de… Tu as l'œil sur quelqu'un ? Non. Mais pourquoi le 31 mars ? Parce que je me vois le 31 mars mariée avec un homme comme ci, comme ça, etc. Et à chaque fois, en fait, à la date d'anniversaire, ma famille s'est payée ma tête en me disant « Eh, moi, elle est où cette fête ? On est le 31 mars, il est où se marier ? » Je disais « Attendez, il arrive, attendez, il arrive. » Et au bout de 4 ans, je pense, ou 5 ans, d'abord, j'étais beaucoup orientée professionnelle, mais en même temps, ma partie affective prenait le dessus, dans ma tête du moins. Et ma cousine, au bout de 4-5 ans, quand je me suis réellement mariée, j'avais complètement oublié cette date. Et sans le faire exprès, on me l'avait posée comme date de mariage le 31 mars. Alors, ma cousine avait peur qu'il y ait d'ailleurs un petit coucou pour toi, elle a dit « Asi tu écoutes cette vidéo », elle avait peur que ce soit de mauvais augure, elle a attendu qu'on finisse le mariage pour venir me voir en me disant « Tu sais, quand tu nous as donné la date de 31 mars, j'ai flippé en me disant « Ouh là là ! » Et s'il lui arrivait un malheur parce qu'elle avait déjà donné cette date, etc. » Je vous raconte tout ça pourquoi ? C'est pour vous dire, plus vous allez avoir de la foi, que votre soulmate, que votre moitié existe, et plus vous allez l'attendre et le célébrer avec la certitude qu'un jour il va apparaître dans votre vie, plus ça va vous arriver. Le troisième secret, c'est de savoir, avant de rentrer dans une relation, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, qu'est-ce qui ferait de vous une femme heureuse dans une relation de couple ? Qu'est-ce qui ferait de vous un homme heureux dans une relation de couple ? Et réellement, avoir une idée claire, parce que la majorité du temps, quand on est confus, quand on ne sait pas ce qu'on veut, on a du mal finalement à attirer la bonne personne. Pour ma part, j'avais une espèce de checklist et à chaque fois que je voyais une qualité, une valeur que je voulais avoir dans ma future relation de couple, je la notais. Et j'avais un groupe d'amis, les gars, si vous entendez cette vidéo, à vous aussi, un petit coucou les gars. On avait un groupe d'amis, on s'appelait les gars, et à chaque fois, ils se payaient ma tête en me disant « Bon ben écoute, on dirait que c'est un projet, ce n'est plus un mariage, avec ta feuille et ton stylo en train de noter sur un papier comment tu veux que ton mec il soit et comment tu veux que ta relation il soit. » J'ai dit « Oui, 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 c'est exactement ça, je ne déroge pas. » Ils n'arrêtaient pas de se paier ma tête, mais finalement, ils avaient tort, j'ai eu raison, parce qu'à force de peaufiner ce que je voulais et ce que je ne voulais pas, j'ai émis des vibrations tellement élevées que j'ai fini par attirer l'homme de ma vie avec lequel je suis aujourd'hui et que je suis vraiment très heureuse et reconnaissante par rapport à l'univers d'avoir enfin cette relation stable, épanouissante, amoureuse. Dernier secret, ayez une vie inspirante, parce qu'en ayant une vie inspirante, vous allez augmenter vos chances de rencontrer la personne idoine qui va partager votre vie, parce que vous allez sortir de votre zone de confort en faisant des choses extrêmement intéressantes et vous allez forcément rencontrer des gens de différents bords, parce que si vous faites du sport en plein air, ce n'est pas la même chose comme si vous faites du sport en salle. Si vous voyagez seul, ce n'est pas la même chose comme si vous voyagez avec des amis. En tout cas, ayez une vie inspirante et qui va vous permettre de vibrer d'une manière très très haute par rapport à votre énergie. À toi maintenant, je suis curieuse. Dis-moi en commentaire sur les 5 secrets que j'ai testés, faits pour moi, pour mes clients et qui marchent super bien. Quels sont ceux que tu vas mettre en pratique dans ta vie et de quelle manière ? C'était Nahid Rashid, Haderoua et Laihfouboum.